Nous commençons. Je m'appelle Abdelhamid Henia. Je ne suis pas inscrit sur le programme, tout simplement parce que je suis un remplaçant et je remplace Mme Mounir Echapoteau, qui est absente et je crois qu'elle est et qu'elle sera avec nous. Je ne vois pas, mais je ne sais pas, peut-être. Alors, le thème de l'après-midi est entre littérature et bien culturel. Juste un mot sur notre colloque. La Méditerranée occidentale, des liens millénaires à réinventer. Sommes-nous réellement en train d'inventer la réinvention, l'idée de la réinvention? Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous sommes en train d'inventer l'idée de la réinvention des liens millénaires parce que, moi je parle en historien, la Méditerranée était au moins, je dis bien au moins jusqu'au XVIe siècle, le centre du monde. Ce n'est qu'à partir de cette date que le centre du monde s'est déplacé vers l'Atlantique après la découverte de l'Amérique. Mais jusque-là, c'était le centre du monde. Et le monde se construisait autour de la Méditerranée. L'œuvre de Brodel, la Méditerranée, le monde méditerranéen a fait date et quand il parle du monde méditerranéen, c'est-à-dire qu'il y a réellement un monde méditerranéen. C'est pour cela que je dis, nous ne sommes pas en train d'inventer l'idée de la réinvention. La Méditerranée existait réellement. Alors là, pourquoi on a dû réinventer de nouveau? Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je risque d'enquêter sur les conférences d'école. Mais de toute autre façon, ce qui a été dit ce matin, ce qui va être dit cet après-midi et dans les conférences qui viennent, montrent parfaitement bien qu'il y a un monde et un monde qui est sur le plan génétique, sur le plan économique, sur le plan et sur d'autres plans culturels aussi, comme ça va l'être au cours de cet après-midi. Bon, voilà. On commence donc avec la conférence du professeur Samuel Marzoukri, qui va nous parler de « Entre rupture et nostalgie, aversion et fascination, l'itinéraire d'Albert Memmi, d'une rive à l'autre de la Méditerranée ». Samuel Marzoukri est un professeur émérite, professeur de littérature émérite, littérature française de l'Université de la Mannoba et membre de l'Académie tunisienne Beigle-Hakma. Laissez-moi rappeler des choses qui ont été décidées ce matin. On accorde à chaque conférencier 30 minutes, sans plus. Et on accorde après 10 minutes de débat. Je vais respecter les consignes. Et voilà, je vous donne la parole. Merci. L'ensemble de l'œuvre d'Albert Memmi, les romans et la poésie comme les essais, témoignent d'une ambivalence fondamentale. Vous arrivez à m'entendre sa critique du pays natal, donc de la Tunisie, qui n'y épargne aucune communauté, y compris la sienne propre, et son réquisitoire acerbe contre son pays d'adoption, la France, voisine et cohabite avec une immense tendresse et un amour profond éprouvé pour la Tunisie et une grande admiration et une énorme estime pour la France. Je tenterai d'analyser cette ambivalence aussi douloureuse que féconde. Bien sûr, on ne peut analyser en 30 minutes toute l'œuvre d'Albert Memmi en raison de son abondance. Il a été romancier, poète, essayiste, nouveliste, chroniqueur. J'ai longtemps travaillé sur son œuvre et j'ai beaucoup publié avec Rafif Amarzouki, mon épouse, sur l'ensemble de cette œuvre. Aujourd'hui, je me contenterai de quelques exemples parlants. Je commencerai par sa perception de la Tunisie. Cette perception a été diversement commentée en raison de sa complexité et de l'image très contrastée, voire contradictoire, que présente le pays natal dans son œuvre. Dans l'entretien qu'il a accordé à Victor Malka et qui a été publié en 1976 sous le titre « La Terre intérieure », il affirme qu'il est un écrivain tunisien et s'en explique. « Mon terreau est là, écrit-il, et se retrouve pratiquement dans tous mes livres, et d'une manière quelquefois plus subtile encore. J'ai noté quelque part que lorsque je fais allusion au soleil, malgré moi, je suggère une force dangereuse qui donne migraines et méningites, et non ces rayons totalement agréables dont les Occidentaux sont si friands. » L'usage même du substantif « les Occidentaux » dans cette phrase nous semble révélateur d'une conscience non-occidentale. Je vais donner, en travaillant sur deux œuvres seulement, quelques exemples de cette perception de la Tunisie, en mettant en évidence le caractère contrasté, justement paradoxal, ambivalent, et presque contradictoire d'une vision révélatrice d'un conflit non résolu, d'un mécompte, signalant une relation personnelle caractérisée d'abord par sa complexité. J'évoquerai pour commencer son roman le plus connu, « La statue de Seine ». Dans « La statue de Seine », premier roman de Mémy, roman dont le personnage principal est un révolté, un écorché vif, celui-ci finit par quitter le pays natal. Non pas pour la France, comme le fera Albert Mémy quelques années plus tard, mais pour l'Argentine. Cette dernière séparation consomme une série d'autres ruptures, avec le cocon familial et la communauté d'origine, la communauté juive tunisienne, avec l'Occident et ses fausses valeurs, avec l'idéalisme militant transcendant les conflits. « Tunis apparaît dans cette œuvre comme une ville déchirée en groupes haineux », le site, où n'importe qui se sent chez soi et personne à l'aise. Alexandre Bénilouche, donc, le personnage principal, il dit clairement avoir rompu avec la ville, avec Tunis, parce qu'elle vit au Moyen-Âge oriental, et ajoute-t-il, parce qu'elle ne m'aime pas. Il est, explique-t-il, tunisien, mais juif, c'est-à-dire politiquement, socialement exclu, parlant la langue du pays avec un accent particulier, mal accordé passionnellement à ce qui émeut les musulmans. Certes, cette première œuvre ne manque pas non plus de valoriser la douceur du monde de l'impasse de l'enfance, avec ses odeurs euphorisantes, celles du café mort et des narcisses, de la fiancée Sabah. Mais ce lieu de sécurité et de sérénité est perçu par le jeune homme révolté comme une illusion révolue. « L'impasse n'a jamais existé », affirme ce dernier. « Elle ne fut que le calme de mon cœur avant qu'il ne comprenne. » Le roman fourmit au contraire d'indices dévoilant la peur qu'éprouvent les unes des autres, les communautés en présence dans la ville, peur qui frôle la haine souvent et l'atteint parfois. En mûrement réciproque, je le cite, « imperméabilité parfaite » sont les expressions par lesquelles le narrateur caractérise les rapports de ces communautés. « Ainsi, on dépend de ces élans de solidarité idéalistes envers ces concitoyens musulmans qui lui font partager un temps le rêve politique d'une union dépassant les clivages communautaires, celui qu'il réalisera pour quelque temps avec son camarade, rêvant que la communion réalisée à dix personnes, écrit-il, préfuguerait la communion de la vie. Ou que vivra plus tard, en s'engageant auprès des rédacteurs d'historiens du journal nationaliste L'Action, comme le fit l'auteur, Armand Gosselin, le protagoniste principal du Pharaon, du troisième roman de... du quatrième roman de Mémy, ou même du cinquième roman, excusez-moi. Bénilouche ne peut s'empêcher de traverser les quartiers musulmans comme on traverse une rivière à Gué, je le cite, ou de ne pas se sentir en sécurité dans les boyaux torturés des soucres. Et il proclame amèrement « Notre ville natale nous était hostile comme une mer dénaturée ». Il évoque ainsi les terreurs du ghetto, ces siècles de beurre qui avaient entouré ses habitants de murs épais, tout en modérant la hargne de son ami Bissor, qui perçoit les musulmans comme une foule aveugle et fanatique, parce que son père est mort de chagrin après l'incendie de son magasin. Discutant avec son père à qui il reproche son manque manifeste d'amour pour les musulmans, et qui se révolte devant ce reproche en s'écriant « Pourquoi aimerais-je des gens qui me détestent ? » Il lui répond par bravate qu'il ne voit aucune différence entre lui et un musulman, ou s'il y en a, la regrette, cette différence. Mais au fond de lui-même, il comprend la peur souvent irraisonnée qui fait que son géniteur rentre chez lui chaque fois que la ville est agitée pour faire des provisions et parricader portes et fenêtres. Manifestement, si l'attitude de Benilouche à l'égard de son pays natal est bien ambivalente, elle s'inscrit plus dans le cadre d'une rupture prévisible et presque annoncée. Il est irréductiblement étranger dans sa ville natale, même si, nus par son sens de la justice et sans besoin d'amour, il oblige par la ferveur de son salut « Que Dieu vous aide à la haine » des manœuvres musulmans, même s'il les oblige à le bénir en retour. Ou si le pauvre qu'il est donne deux sous à un mondial bédouin, ou encore s'il témoigne dans une querelle entre ménagères en faveur de la musulmane, comme il l'écrit, car tous ces élans de solidarité dévoilent son lyrisme idéaliste qu'il ne manque pas de souligner que ne manque pas, pardon, de souligner l'autodérision qui les accompagne dans le récit. La relative absence de la communauté musulmane dans ce premier roman, où sa présence en tant que menace sourde mais permanente, correspond à une perception subjective marquée par la méfiance, sinon par la peur. Dans ce même roman, la perception de la France est elle aussi ambivalente. La découverte de la littérature et de la philosophie française grâce aux enseignants et à la lecture crée une réelle fascination pour la civilisation française et les idéaux français incarnés en particulier par la philosophie des Lumièves. Mais les lois scélérates de Vichy viennent détruire les illusions du jeune juif et le jeter dans le doute voire dans le délit. Agar, le second roman de Memmy, est moins traversé par cette tension politique car centré sur le personnage de l'étranger, l'épouse du couple mixte qui ne comprend pas le pays natal et n'adhère pas à ses spécificités qu'elle juge arriérée, contenant son mari dans une attitude d'auto-défense, de plaidoyer permanent pour le pays natal parce que le pays natal est incarné dans l'indrique par les siens, par sa famille qui, au-delà de la différence de religion, partagent avec la communauté musulmane à peu près tout le reste. C'est pourquoi ce roman est un peu différent des autres dans la mesure où il atténue le conflit avec la Tunisie et met plutôt l'accent sur l'attachement à ce pays. Mais l'ambivalence qui caractérise les autres œuvres n'en est pas absente, loin de là, dans la mesure où l'objectivité du narrateur et son attachement à son épouse l'amènent également à lui donner raison dans son fort intérieur, d'autant que le regard objectif de l'étranger est dénué de la bienveillance et de l'équanimité que l'appartenance du narrateur au pays critiquée par sa femme confère à ses propres sentiments à l'égard de ce pays. Je ne parlerai pas du scorpion, mais je voudrais juste citer une phrase du scorpion. Dans le scorpion, il y a deux frères qui sont les deux héros en quelque sorte du livre. L'un est parti et l'autre est resté. Voilà ce qu'écrit celui des frères qui est resté à propos de celui qui est parti. Apparemment, dit-il, il est comme moi viscéralement attaché à ce pays. Il ne peut pas vivre longtemps ailleurs. Or, il ne manque jamais de le brocarder, de l'agresser à la limite de la méchanceté. Cette ambivalence a pour non le débit amoureux que le dicton populaire tunisien rend par la formule paradoxale que nous traduirions ainsi pour en faire ressortir la saveur quitte à gauchir un peu la langue française. Ni je t'aime, ni je ne supporte ton absence. La ne habbe que la nuspera l'alik. Dans le scorpion, il y a la même ambivalence, je n'en parlerai pas, dans le désert non plus, j'en arrive au Mirliton du Ciel. Le Mirliton du Ciel recueille poétique tout entier fondée sur la nostalgie de l'enfance et du pays natal, célébrant dans la joie et la bonne humeur avec une pointe d'ironie attendrie les plaisirs simples, les sensations et les communions d'autrefois. Le Mirliton du Ciel donne une idée de ce bonheur et constitue une exception, une sorte de récréation dans l'incessante expression de l'ambivalence qui est au cœur de toutes les autres œuvres d'eux-mêmes. Il est rejoint dans cette veine par la série des bonheurs, ouvrage issu des billets du journal Le Monde, manifestement né de l'acquisition d'une sagesse tardive, fondée sur un besoin de réconcilier les contraires et d'effacer les aspérités et les oppositions. J'aurais aimé parler du pharaon qui est remarquable, je ne le pourrai pas non plus, mais je vais en dire quelques mots simplement. Je vais juste citer la fin du livre où le personnage principal, Armand Gosselin, décide d'aller en France, décide de vivre en France désormais. et voilà ce que le narrateur dit de lui. Le dernier chapitre du roman, donc censé raconter la sérénité retrouvée par Armand Gosselin, révèle à quel point il est demeuré profondément tunisien. Flatté et réconforté, je le cite là encore, de voir les jeunes Tunisiens à Paris s'adresser à lui comme s'il était leur mandataire naturel ou même lui demander son appui contre le régime de Bourguiba qu'il avait contribué à installer puisqu'il était nationaliste, il faisait partie de l'équipe de l'action, etc. Je parle de Mémis, mais le personnage ressemble à l'automne. Il a toujours ses réactions d'autrefois. Tous les matins, en écoutant la radio, la radio française, il admire la liberté de parole des journalistes français. Et devant la salade composée qu'il commande Boulevard Saint-Germain, trois feuilles de salade, deux olives, une rondelle d'œufs durs, quelques débris de thon, il se demande pourquoi dans ce pays riche on donne si peu à manger. Lorsqu'il est envahi par quelque nostalgie, il va dîner chez les restaurateurs de Belleville ou de Montmartre et en rapporte les nourritures de l'enfance. Boutargue, diverses, olives noires et vertes cassées, oranges, maltaises, figues sèches enfilées sur des ficelles de raffia, gâteaux ruissellants de miel et d'huile qui lui donnent des aigreurs d'estomac et le dissuade d'y retourner pour un temps. Ce panorama que j'ai brossé très rapidement, ce panorama un peu répétitif, chaque roman déclinant à sa façon ce débit amoureux qui marque les rapports de Mémis avec son pays natal, ce panorama rend son œuvre déchirée, poignante et en révèle la complexité. Peut-être la plus belle conclusion en même temps que la plus juste est celle qui se trouve en lettre capitale dans le scorpion. Ce pays hors duquel n'importe où je serai en exil. Ce pays dans lequel je n'ai jamais cessé d'être en exil. Venons-en à la France maintenant, à la perception de la France. Dans Thérésa et autres femmes dont je ne parlerai pas non plus, il y a un personnage qui est kurde et qui finit par demander la nationalité française. À son propos, Mémis écrit « S'il se définit à la fois comme français et kurde, il sait bien qu'il sera de plus en plus français et de moins en moins kurde. » Le regard de Mémis sur la France ressemble au regard qu'il jette sur la Tunisie. je passe rapidement pour respecter les consignes du président. Je sais, non, mais j'ai encore beaucoup à dire, donc ça, ne t'inquiète pas, je prendrai mes 30 minutes. Je voudrais parler de « Portrait d'un juif » donc un essai d'Albert Mémis dans lequel il évoque la France puisqu'il a écrit quand il était en France, etc. « Portrait d'un juif » publié donc six ans après l'installation de Mémis en France, bien que caractérisé également par l'ambivalence, s'apparente plutôt à un réquisitoire et dévoile beaucoup de hargne à l'égard du pays d'adoption et de sa population. Cet ouvrage, qui comme tous les essais de Mémis est autant le produit de sa réflexion que de son vécu et de son ressenti, traque impitoyablement chez les Français les faux-fuyants et les non-dits qui répondent au désir sincère d'intégration de ce juif nord-africain qui a choisi de quitter le pays natal pour fuir les faux-fuyants et les non-dits de ses concitoyens d'origine. Cet essai nous apprend ce qui pourrait apparaître comme un paradoxe car juif d'Afrique du Nord ayant quitté son pays natal parce qu'il avait jugé impossible son intégration à ce pays, Albert Mémis écrit « Je n'avais achevé la découverte de mon être juif qu'en allant à Paris. Et paradoxalement, certains souvenirs de ma vie de juif parmi ceux que je n'arrive pas à digérer appartiennent à cette époque, à cette période. » Il cite une remarque faite par un de ses condisciples sur un enseignant juif de la Sorbonne, remarque anodine mais qui réactive en lui une souffrance ancienne. Et il commente cette remarque « Ainsi, même là, parmi mes pères, le seul endroit au monde où me semblait-il j'aurais dû me trouver le mieux reconnu, le plus égal à tous, donc même là, j'entends quelque chose qui me plaît. » Ailleurs, dans une phrase terrible, il affirme la non-fiabilité des discours de ses interlocuteurs car il y soupçonne un double langage, l'un utilisé en sa présence et l'autre en son absence. Je sais que lorsque j'aurai quitté ce salon où l'on me traite à l'instant comme un semblable, je risque toujours de recouvrer mon hétérogénéité. Il n'hésite pas à affirmer qu'en France il existe un numerus clausus sournois et inavoué de fait sinon de droit. Et il observe « Les journaux juifs que je reçois cachent fréquemment leurs titres sous la bande d'envoi comme s'ils craignaient de me causer du tort. » Échaudé par l'histoire et ses horreurs, il consigne dans ce livre son effroi devant des incidents que l'on a tendance à juger banal mais dont il craint qu'il ne soit révélateur d'une haine tenace qui peut un jour se transformer en violence ou en absence de réaction devant la violence. Il note que sous les apparences d'une laïcité donnée en exemple, la France reste, c'est ce qu'il écrit, malgré les changements considérables, un pays catholique comme l'Amérique est un pays protestant. Et on veut pour preuve la demande faite par le général de Gaulle prenant le pouvoir au pape, la demande faite au pape, de bénir la France et les Français, se demandant si le juif fait partie de cette France-là et si en réalité les chefs de l'État ne font pas comme si le juif n'existait pas. Il se défend d'avoir une telle attitude de méfiance et de prudence en raison de son histoire personnelle et de ses antécédents en termes musulmanes, ajoutant, « Je l'ai cru moi-même jusqu'à mon premier voyage en Europe. » Je passe sur d'autres détails. L'œuvre exprime en filigrane dans plusieurs occurrences la crainte d'une nouvelle période de Vichy, cette période où les Juifs auquel Mémis s'associent par l'usage du pronom de la première personne du pluriel, où les Juifs donc mis en face d'eux-mêmes découvrirent cruellement que socialement et historiquement ils n'étaient rien. Cette crainte, il le rappelle, ressurgit périodiquement, moins dramatique mais tout aussi lancinante à chaque crise ou à chaque tournant politique traversé par la France. Une des réflexions que j'ai souvent entendues dans les milieux juifs de Paris, écrit-il, fut « Qu'est-ce qui va en résulter pour nous ? » C'est comme si cette communauté vivait chacune des péripéties de la vie politique comme une menace possible. C'est comme si ce milieu juif dont il parle vivait dans l'angoisse et l'appréhension. La fin de ce beau livre est déchirante car l'examen philosophique de la condition du Juif et la quête rationnelle de réponse à son inquiétude dévoile la propre souffrance de l'auteur dans un passage dominé par un jaillissement d'image et une syntaxe saturée d'interrogatives et d'exclamatives, révélateur de la subjectivité d'une âme tourmentée et accablée par la douleur, l'âme de l'auteur lui-même qui, en faisant le portrait d'un juif, a fait le sien propre. Pourquoi les juifs ont-ils en effet, écrit-il, un peu de leur cœur ailleurs ? Pourquoi les juifs vivent-ils si souvent avec une partie de leur cœur au-delà du pays qu'ils habitent ? Ah, si tous ces gens savaient comme il est harassant de ne pas être sûr de pouvoir mourir au lieu de sa naissance. Dans la série des trois bonheurs, les bonheurs, donc trois livres ayant dans leur titre le mot bonheur, ce sont des, comment dire, des chroniques du monde, du journal Le Monde, publiées quotidiennement par Albert Mouni durant un certain temps. Dans la série des trois bonheurs, cette souffrance liée à ce qui apparaît comme une grande difficulté à s'intégrer, voire une impossibilité d'intégration disparaît presque complètement. La distance des ans ayant, à son apparence seulement, arrondit les angles et suscitait une certaine sagesse. Le style emprunte aux moralistes de l'Antiquité, grec, chinois, persan, et la réflexion générale humaniste moins attachée au territoire qui avait fait le malheur de l'automne. Cependant, à bien y regarder, ces territoires sont toujours là. Mais la relation de l'auteur à ces territoires s'est considérablement apaisée. La confidence personnelle plus rare n'a pas non plus disparu. Nous habitons non loin du centre Beaubourg, écrit par lui, il habitait justement à côté. Paris est exalté, chanté, glorifié comme matrice d'un bonheur simple mais intense. L'Alibaba de cette ville inépuisable en tendant dont les trésors sont inépuisables comme ceux de la caverne d'Alibaba. L'Alibaba de cette ville inépuisable donc lui célèbre la fête du crépuscule, le quartier latin et le spectacle des amoureux dans cette ville qui lui procure mille vies diverses comme ses cafés. La réconciliation avec la France qui met à la disposition du protagoniste de ce roman de l'épanouissement grâce au commerce mondialisé tous les fruits de la terre au sens propre des termes qu'il utilise n'exclut pas tant le bonheur et harmonieux le surgissement car on n'en a jamais fini avec son pays natal comme il écrit le surgissement de la Tunisie tout à coup métamorphosé en cornes d'abondance de splendeur faisant de lui un dieu c'est le mot qu'il emploie savourant de nouveau les amandes vertes ou les pois chiches grillées les pastèques épaillies devant la lumière se reflétant sur le plateau de cuivre rouge ou éclairant un minaret entouré à son sommet d'une couronne de lampes rouges et jaunes qui danse doucement dans la brise du soir les promenades en bord de Seine s'harmonisent avec l'habitude bénie gardée du pays natal la sieste un trait d'union relié hier à aujourd'hui pour que le corps cette belle machine écrit Memi retrouve l'allégresse des matins acceptés le protagoniste envisage alors de demander à l'académie du Nobel de lui octroyer le prix de la paix avec soi-même mais donc on a l'impression qu'avec les bonheurs le conflit est résolu pas du tout dans le parcours intellectuel et affectif de Memi les années des bonheurs qui synthétisent les diverses facettes de sa personnalité complexe dans une harmonie gai et sereine ne forment pas l'ultime message de l'écrivain son portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres vous savez que c'est le grand auteur du portrait du colonisé qui est une oeuvre lue un peu partout dans le monde à la fin vers la fin de sa vie il a écrit le portrait du décolonisé son portrait du décolonisé donc témoigne en s'en prenant assez violemment au décolonisé et particulièrement aux arabo-musulmans auxquels appartiennent ses anciens concitoyens tuniciens donc il témoigne d'une sorte de retour de la hargne en quelle nous sommes ce qui est frappant dans cet ouvrage polémique c'est autant sa lucidité et la justesse de sa critique qui aime bien châter bien que ce qu'on ne peut considérer que comme des amalgames et une soudaine absence d'empathie révélateur d'un mécontre et d'un conflit non résolu je ne donnerai que quelques exemples donc de ce portrait du décolonisé en adoptant ou même il semble changer d'optique par rapport à son portrait du colonisé en adoptant cette fois un regard extérieur en se donc départant de toute identification avec le modèle étudier c'est à dire en le regardant comme le regarderait un occidental les reproches que fait Mémni au décolonisé le décolonisé arabo-musulman en particulier disent souvent justes et dévoilent cruellement des phénomènes objectivement observés les alibis auxquels il a recours pour voiler ses propres carences comme l'accusation portée contre l'ancien colonisateur considéré par-delà la colonisation comme responsable de tous ces mots l'oppression autochtone remplaçant l'oppression coloniale le silence des intellectuels ou leurs défauts d'engagement face à la tyrannie ou au fanatisme l'ambiguïté de l'attitude à l'égard de l'occident à la fois honnie et admirée l'étendue de la corruption le quadrillage policier les élections truquées l'indigence de la presse l'usage du voile chez certaines jeunes filles comme affirmation paradoxale de leur liberté tout cela est puissamment mis en exergue avec le talent habituel de l'écrivain et sans aucune complaisance mais en même temps certains propos de l'auteur étonnent le lecteur objectif un temps soit peu informé le sort prédit à l'arabe standard appelé aux yeux de Memmi à devenir aussi désuet que le latin alors que c'est une langue qui progresse et évolue l'affirmation que le président tunisien Zilabdin Ben Ali a renoncé à la persécution des intégristes Memmi écrit il n'ira pas jusqu'à encourager à nouveau le bord du voile pour la farbe et la barbe pour les hommes il demandera simplement quelques discrétions alors que Ben Ali a interdit le port du voile dans les administrations publiques et faisait surveiller et opprimer celles qui le portaient en dehors même de ses administrations la liquidation de Ben Yusuf par Bourguiba devenant sous sa plume Bourguiba a dû liquider ses rivaux ses rivaux pluriels l'amalgame sous l'expression de la nation arabe des maghrébins des syriens et des iraniens l'évocation des flagellants iraniens comme faisant partie des foules arabes ce qui révèle je finis ce qui révèle qu'il lui arrive de confondre les arabes et les musulmans l'accusation portait à Ben Ali d'avoir cédé à la pression de l'Arabie saoudite qui aurait voulu qu'il reprenne ce que Bourguiba avait accordé aux femmes en Tunisie et qu'il intensifie l'islamisation du pays ce qui est faux Ben Ali ayant sur ce chapitre poursuivi l'oeuvre bourguibienne l'évocation des avancées scientifiques des arabes au Moyen Âge comme un mythe l'affirmation que la Tunisie prête volontiers ses ports pour l'embarquement clandestin des émigrés cherchant à rejoindre l'Europe affirmation qui confond le laxisme ou l'indifférence des autorités de l'époque manifestées dans la surveillance des frontières maritimes avec leur implication directe dans cette émigration ce type d'embarquement n'ayant du reste jamais lieu dans les ports les clandestins ne s'embarquent pas dans les ports la confusion entre la Kaba et la pierre noire de la Mecque l'affirmation que les beilles ont eu des esclaves et des eunuques jusqu'à l'abolition de la monarchie par bourguibien ce qui est totalement faux à cela s'ajoutent les accusations portées contre les émigrés résidant en France qui étonnamment chez cet écrivain scrupuleux et nuancé chez cet écrivain humaniste et plein de compassion s'apparentent en partie aux discours radicaux de l'extrême droite arnaques à la sécurité sociale profits tirés de toutes sortes d'allocations enfants vendeurs de hachiches contre-vérité selon laquelle le tiers-monde a davantage besoin de vendre son pétrole que l'Occident de l'acheter manifestement dans cet ouvrage tardif l'analyste du racisme et de la dépendance n'est plus au moins provisoirement tout à fait le même et ce qui est certain c'est que son angle de vue a changé j'évoquerai pour finir la terre intérieure titre de l'entretien donc accordé par Mémis à Victor Malka car il me semble offrir la synthèse la plus aboutie relativement à la valse hésitation de Mémis dans sa perception de la France comme du reste dans sa conception de la Tunisie dans sa perception de la Tunisie s'il faut une certaine fidélité pour vivre dans un groupe écrit-il dans le testament insolent il faut aussi de la distance même si on y est engru et donc il a passé sa vie dans cette sorte de distance par rapport à ces deux pols représentés pour lui la Tunisie et la France je citerai pour finir juste un mot qui montre la prégnance de la Tunisie dans son univers je l'ai beaucoup fréquenté je pourrais témoigner même sans lire son oeuvre de la façon dont il vivait la Tunisie il l'écrit en disant pour parler du mot fantôme par exemple regardez ce qu'il dit il faut dire qu'il s'agit d'autre chose je crois que ce que contient le mot fantôme en français mon mot à moi c'est qui a un poids si terrifiant avec des ondes d'angoisse qui rayonnent en cercle que j'en ai encore le frisson il raconte à Victor Malka que sa mère n'avait jamais parlé le français elle parlait arabe arabe tunisien et qu'il parlait avec elle dit-il notre langue natale selon son expression commentant son propos ainsi cette dualité n'est pas chez moi un thème littéraire c'est une réalité vécue que je n'ai jamais complètement surmontée jusqu'à sa mort c'est donc la mort de la mère à la mort de la mère qui est surmontée autant le choix frappant de ce verbe surmontée la dualité et que l'assimilation à la France redevient possible la mère étant aussi le pays natal je vais m'arrêter là je dirais que de façon donc générale cette ambivalence fait celle de l'écriture de mes vies c'est une âme entourmentée et c'est quelqu'un qui a toujours vécu entre les deux lits donc une fois ici une fois là-bas et en même temps il a vécu cela dans une sorte de douleur et d'euphorie en même temps je pourrais en dire beaucoup plus mais je vais m'arrêter là merci merci cette belle conférence qui est passionnante nous faire découvrir Albert Memi et le mot central c'est l'ambivalence c'est c'est le mot central qui permet avec une telle ambivalence vécue par Albert Memi d'une manière douloureuse parfois et même parfois avec polimique d'accord c'est elle qui assure à mon avis cette transition entre les deux rives et que s'il y a une communication entre les deux rives et ce colloque on est une concrétisation et une preuve parce que c'est bien d'assurer cette transition même si c'est un peu douloureux et vécu d'une manière un peu polémique alors le débat oui s'il vous plaît dites le non à chaque fois quand quelqu'un intervient il dit son nom Claude Césarie grand admirateur d'Albert Memi Memi avait manifestement une aura internationale c'était indiscutable particulièrement dans le monde arabe du moins une certaine partie du monde arabe et j'ai l'impression que son roman que j'ai longuement lu portrait du décolonisateur je parle bien du dernier roman l'a assez profondément coupé de la Tunisie et plus particulièrement du monde arabe et c'est un souvenir que j'ai puisque mes parents le connaissaient bien est-ce que je me trompe ou bien s'il y a eu une espèce de cassure dans sa relation personnelle avec précisément donc ce monde arabe est-ce que c'est de réalité ou pas il l'a vécu durement il l'a un peu cherché mais il l'a vécu durement aussi d'après les souvenirs que j'avais d'adolescents je ne dirais pas exactement ça moi je l'ai beaucoup fréquenté le portrait du décolonisé sur les dernières années la rupture avec le monde arabe elle s'est faite autour de la question israélienne et ça c'était beaucoup plus tôt parce qu'ils s'étaient engagés en faveur d'Israël mais d'ailleurs il faudra énormément nuancer parce que à la Gnesset aussi il a appelé la Gnesset il leur a dit il est impensable que les palestiniens n'aient pas un pays etc. ce que vous faites là c'est quelque chose de grave etc. donc il faut nuancer je n'ai pas le temps de développer cela moi j'ai été surpris par le portrait du décolonisé parce qu'il ne correspond pas au cheminement en quelque sorte on dirait que il y a eu un moment où quelque chose est remonté disons à la surface c'est le même mythe comme on dit chez nous donc il y a un moment où il a réglé des comptes très anciens mais avec beaucoup d'amalgames ce n'est pas son genre les amalgames c'est vraiment tout a été étudié chez lui vous avez vu toute la liste disons que j'ai dressé des erreurs qu'il y a dans le livre j'en ai parlé avec lui parce que comme je l'ai dit nous étions très proches et tout cela et même pire que cela je peux vous dire encore autre chose parce que ma femme a eu le livre avant sa publication parce qu'il a donné à des gens pour le lire et puis elle lui a signalé pas mal des choses et il ne les a pas changées ça veut dire qu'il y avait quelque chose à quoi il tenait et moi j'en ai parlé avec lui et malheureusement c'était quelques jours avant sa mort et donc il m'a dit je sais on en parlera quand tu reviendras la prochaine fois on en parle malheureusement il n'y a pas eu d'autre fois et je vais vous raconter quelque chose de très confidentiel que j'aime dire j'aime beaucoup c'était un être tourmenté mais c'était un être admirable vraiment la dernière fois que ma femme maman est allée le voir chaque fois qu'on va à Paris on va en aller le voir pendant des années et des années et la dernière fois donc ma femme était partie et moi je la rejoignais il m'a appelé il m'a dit Samir je suis revenu parce qu'il ne bougeait plus il avait eu un accident et donc il était grabataire et il m'a dit vous savez je vous aime beaucoup le vous il me tutoyait donc le vous c'était pour moi et ma femme mais je crois que c'était aussi pour les Tunisiens c'est comme ça que je l'ai pris et dans son caractère il était j'adore le mot polémique que tu as mais c'était quelqu'un qui adorait la polémique il aimait bien dans les discussions j'avais participé avec lui à beaucoup beaucoup d'activités il aimait bien titiller les autres les faire enrager etc. notamment sur la question religieuse parce qu'il était incroyant totalement incroyant et dans les réunions notamment où il y avait eu beaucoup de juifs il sortait toujours pour s'amuser la question de la circoncision sur laquelle il avait donc les idées qui n'étaient pas celles d'un religieux et du coup à chaque fois la salle se transformait donc il y avait et lui il était aux anges il adorait en quelque sorte créer voilà il adorait polémiquer voilà c'était un petit témoignage mais j'aurais aimé avoir plus de temps pour nuancer parce que peut-être je vous ai donné l'impression de quelque chose de très carré c'était pas carré chez lui mais j'ai pas eu le temps disons en une demi-heure de développer mais ceci dit quand le texte paraîtra ça sera très développé vous avez vu que j'ai passé plusieurs pages etc. pour gagner du temps simplement merci on va passer à la prochaine conférence Alfonso c'est un petit peu c'est un petit peu Alors, nous avons le plaisir maintenant d'écouter le professeur Alfonso Campuzzi qui est professeur des universités en philosophie romane et italienne, président de la chaire Sicile pour le dialogue de culture et civilisation à l'université de la Manoba, et écrivain en même temps. Il va nous faire une conférence intitulée comme suit, Tunisie, terre d'accueil et de cohabitation. L'immigration sicilienne en Tunisien à travers la lecture du roman « Terre promise » d'Alfonso Campuzzi, son livre. Et voilà. Merci, je vous donne la parole. Merci, merci beaucoup. Très bien. Alors, merci pour cette invitation. Aujourd'hui, je vous parlerai de mon roman, ce n'est pas non plus très évident de pouvoir le critiquer, mais je vous parlerai surtout, je commencerai à vous faire une petite introduction de ce qui était en fait l'immigration sicilienne en Tunisie à partir du début du XIXe siècle. Cette émigration durera en fait depuis la Sicile vers les côtes, la Sicile occidentale notamment, vers les côtes tunisiennes jusqu'en 1943. D'ailleurs, le roman, c'est un roman, mais en même temps, il y a beaucoup de connotations historiques et dont je vous en parlais donc après. Donc, cette émigration, c'est un peu, en fait, c'est l'histoire d'une émigration que beaucoup de gens voient aujourd'hui comme une émigration un peu bizarre, entre guillemets, parce que c'est une émigration qui part du nord de la Méditerranée vers le sud de la Méditerranée, alors qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à voir une émigration qui est de l'autre sens, donc du sud vers le nord. Et à chacun son tour, voilà. Et on ne sait jamais s'il y aura encore une autre émigration du nord vers le sud. Et donc, c'est une émigration très importante pour la Tunisie parce que je parle, en fait, les livres rentrent dans un contexte de recherche sur la mémoire des Siciliens de Tunisie. C'est vrai que je parle souvent des Siciliens, pas parce que je suis Sicilien, je suis Sicilien, Italien et Tunisien en même temps, mais je parle des Siciliens parce que le 90% de la communauté, de la collectivité italienne était formée par des Siciliens. Après, bien évidemment, il y avait des Libournées, il y avait des Calabrés, il y avait des Sardes. Mais là, le 90% dont le gros de cette communauté, de cette émigration, était sicilienne. Donc, une émigration qui était importante, je disais, même du point de vue numérique, dans le sens qu'elle a dépassé la présence française en Tunisie. Et presque, alors, les chiffres ne sont pas toujours exacts, toujours évidentes, parce que chaque pays, la France et l'Italie gonflaient, en fait, les chiffres, sur la présence italienne ou française. Mais je peux, disons, on table toujours sur 130 000, à peu près, Italiens en Tunisie. Mais les 130 000 étaient ceux qui étaient déclarés, en fait. Bon, après, il y a beaucoup de migrants, provenant toujours de Sicile, qui arrivent comme clandestins en Tunisie. Et ces clandestins, donc, ne sont pas du tout déclarés. Donc, ils n'ont pas de papier, n'ont pas de... Le nom est souvent changé, modifié. Donc, vous pouvez voir, c'est assez complexe de pouvoir donner un chiffre exact. Donc, cette émigration, l'émigration dont je vous parle, c'est cette émigration de 1943. Donc, en 1943, depuis l'île de Favignane, qui est une île qui se trouve juste en face de la ville de Trapani, dont je suis originaire, l'île de Favignane a été touchée par ce phénomène migratoire très important. Et d'abord, ce sont les hommes qui quittent l'île. Bon, comme ça arrive généralement, donc, d'abord, les hommes, et ensuite, ce sont les femmes et les enfants. Et là, cette île est une île qui a été très touchée aussi par la guerre. Donc, on est en Deuxième Guerre mondiale, donc en 1943. Et là, nous avons eu un moment très difficile pour la ville de Trapani et l'île de Favignane, parce que le 18 mai 1943, il y a eu 18 quadrimoteurs anglo-américains qui ont bombardé l'île de Favignane. Et donc, il y a eu beaucoup de morts. Alors, ces quadrimoteurs partaient de Tunis. Bon, on peut bien imaginer, vu que la France et l'Italie étaient en guerre, et là, l'île est totalement détruite. Une île qui est où il y a plus de femmes que d'hommes, parce que, bon, tous les hommes ont quitté souvent pour la Tunisie. Vous savez que l'Italie a été très touchée par le phénomène migratoire, et notamment vers les États-Unis, l'Argentine, le Venezuela, etc. Mais aussi, donc, beaucoup d'Italiens partent vers le Maghreb, et notamment vers la Tunisie. Et souvent, on ne parle pas de cette immigration. On dit toujours, les Italiens, voilà, sont partis aux États-Unis. Et souvent, on néglige cet aspect très important qui était l'immigration italienne, sicilienne, donc en Tunisie. Et alors, le roman, donc, commence comme ça, en fait, commence avec cette guerre. Et il y a des femmes qui, maintenant, commencent à être un peu fatiguées de ce machisme sicilien, et qui décident de prendre leur destin en main, en fait. Et décident de partir, de quitter l'île. Quitter l'île pour aller où ? Pour aller, donc, en Tunisie. Là, c'est une vraie histoire, ça veut dire, que je trouvais dans les archives, à Favignane, où il y a eu, donc, 111 femmes qui ont quitté, en 1943, l'île. 111 femmes, ça peut sembler un chiffre dérisoire, mais quand on sait que, bon, la Favignane était toute petite, et donc, comptait très, très, très peu de gens, en fait, d'habitants. On pensait aussi aux morts dues à la guerre, on pensait aussi à l'immigration. Donc, 111 personnes, en fait, 111 femmes qui quittent l'île, c'est assez important, comme chiffre. Et ces jeunes femmes, donc, il y a l'héroïne du roman, qui s'appelle Ilaria, qui n'est pas du tout un nom sicilien, c'est plutôt un nom, moi, à l'époque, était un nom plutôt de l'Italie du Nord. Et donc, ces filles partent, il y a un chef, le chef, c'est Ilaria, qui a, bon, un destin, enfin, peut-être une prédestinée. Et cette Ilaria, elle est analphabète, elle est fille d'une prostituée, elle ne connaît pas son père. Mais, bon, tous les romans, en fait, il est un peu romain féminin, si on veut, parce que le personnage, comme je vous disais, l'héroïne, est une femme, tous les personnages, ce sont deux femmes, et il y a juste un homme, qui est aussi important, disons, dans ce roman, pour Ilaria, et cet homme, c'est le cordonnier du village, donc, le village est un village communiste, et là, donc, ce cordonnier donne à lire des livres à Ilaria, qui a à peine étudié, en fait, donc, elle est plutôt une, plutôt autodidacte, elle a fait juste deux, trois ans de col primaire. Mais elle, bon, commence à lire, à dévorer ses livres, et ce sont des livres très, très importants, de Gramsci, de Victorini, de Pasolini, ou encore de Dostoevsky, etc. Et cette fille organise ce voyage, cette expédition, vers la Tunisie. A l'époque, beaucoup, ils partaient, en fait, le mot « soperandi » était presque le même, ça veut dire que, oui, il y avait, bien évidemment, des navires qui transportaient les migrants de Palerme jusqu'à Tunis, mais il y avait aussi des gens qui fuyaient, par exemple, la mafia, ou des gens qui faisaient partie de la mafia, qui quittaient parce qu'ils avaient des problèmes avec la justice italienne, et donc, ils partent, embarquent, tout simplement, avec des petites embarcations, pour se réfugier où ? En Tunisie. Je travaille sur cette histoire depuis une vingtaine d'années, en fait, sur la mémoire des Siciliens de Tunisie. D'ailleurs, la chaire que je fondais, la chaire Sicile pour le dialogue de culture et de civilisation, qui prévoit aussi l'enseignement du Sicilien en tant que langue à l'université de la Manouba, fait partie de ce projet de mémoire. Et il y a aussi un film, il y a d'autres livres, etc. Donc, pour revenir au roman, cette fille décide de partir, mais au début, le livre est terre promise, en fait, les titres du livre, donc il est au pluriel. Au pluriel parce qu'il y a plusieurs terres promises dans ce livre, il y a la Sicile qui est un peu le point de départ, il y a la Tunisie, bien évidemment, qu'on retrouve tout au long du roman, jusqu'à la fin de ce roman, et après, il y a un autre pays qui est l'Afrique du Sud, où beaucoup d'Italiens aussi émigraient vers ce pays. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu une émigration du nord vers le Sud, et le Sud le plus extrême du continent africain. Alors, au nord-sud, au sud-sud, bon, ça dépend où on... comment on voit la Sicile aussi, bon, au sud, en tout cas, de l'Europe, au nord de l'Afrique, donc... et là, donc, ces jeunes filles qui sont toutes... elles sont assez jeunes, ce sont de... ils ont... ils partent de 15 à 21, à 22 ans, donc, quittent l'île de Fabignana, bon, ils partent avec un contrat à la main, parce que ce qui s'est passé à l'époque, c'était ça aussi, ça veut dire que, par exemple, des usines fournissaient un contrat de travail aux migrants, et donc, ces migrants partaient de Sicile avec déjà un contrat dans la poche, donc, ils savaient combien ils gagnaient, qu'est-ce que... le travail, en fait, qu'ils allaient faire, etc. Donc, ce... il y a un peu tout, en fait, il y a la Méditerranée, dans ce roman, il y a la Méditerranée, je crois, dans toute sa splendeur, cette Méditerranée qui est aussi assez complexe, bien évidemment, intrigante, parfois, elle me fatigue, même, la Méditerranée, même si je suis, évidemment, un amoureux fou de la Méditerranée, je me... on me demande souvent tu es quoi, tu es tunisien, italien, sicilien, bon, c'est vrai que je me définis méditerranéen, en fait, parce que je sens cet espace vraiment comme un espace à moi et un espace auquel j'appartiens. Donc, ce livre, il y a cette Sicile, pour la Sicile, vous imaginez, de l'époque, donc, de la Deuxième Guerre mondiale, avec sa pauvreté, pas seulement une pauvreté économique, mais aussi une pauvreté intellectuelle. il y a la description de certains personnages, des clichés, bien évidemment, des clichés siciliens au-dessus de l'Italie, mais surtout, il y a, je pense, quelque chose qui est vrai et que beaucoup, peut-être, se estiment, même en Tunisie, que c'est un peu, là, une société assez matriarcale. Alors, on a toujours tendance à voir la Sicile comme un pays, comme je disais tout à l'heure, de macho, de voir la Tunisie aussi un pays où l'homme, disons, la figure de l'homme est plus affirmée par rapport à celle de la femme. Eh bien, moi, je contredis tout ça, en fait, parce que je suis fort convaincu et en connaissant très bien aussi mon deuxième pays qui est la Tunisie, que cette, ce machisme est juste, comment dirais-je, assez, enfin, la surface. Je pense, je suis convaincu que ce sont des sociétés matriarcales et la femme dirige cette société. Et ce qui s'est passé, en fait, ce qui se passe encore de nos jours en Sicile, en Italie du Sud, en général, où sont vraiment les femmes qui gèrent un peu tout, l'économie familiale, l'éducation des enfants, et ils prennent les décisions à l'intérieur de la famille, etc. Donc, c'est un roman déjà pour les migrants, donc dédié à tous les migrants, en général, pas seulement aux migrants siciliens qui partaient pour la Tunisie, mais aussi et dédié surtout à des femmes, aux femmes, à la femme tunisienne, à la femme sicilienne, parce qu'il y a beaucoup de points en commun. Et après aussi, c'est un roman qui veut montrer et faire connaître surtout. Vous me dites, parce que moi, j'ai perdu l'heure, donc voilà, j'ai perdu en fait, ah voilà, c'est parfait. Donc, je vous disais, en fait, c'est un roman qui est donc au féminin, mais surtout, voilà, c'est pour appeler aux Italiens, pour appeler aux Français, pour appeler aux Européens que la Tunisie a accueilli une masse de prolétariats, en fait, de travailleurs et travailleuses qui ont donc, qui sont arrivées donc en Tunisie pour des raisons liées essentiellement à la, à tout ce qui était la pauvreté, parfois la famine même. Donc, et ce pays a réussi aussi à aller les intégrer dans son tissu social. D'ailleurs, bon, les Siciliens étaient le, c'était la communauté, la première communauté chrétienne de Tunisie, suivie par la Maltaise, qui était aussi assez nombreuse, et les Siciliens se sont très, très bien intégrés. D'ailleurs, quand on a, j'interviewais, en fait, les Siciliens de Tunisie, ils me disaient, en fait, on n'a pas trouvé de changement. Nos grands-parents nous disaient que, bon, ils sont arrivés dans un pays et il n'y avait pas vraiment de changement. Le climat était le même, la façon de la cuisine était la même, est la même, la façon de se comporter en société est la même, et même, ils disent, même les monuments, donc les ruines romaines sont les mêmes, ils disaient. Donc, vous voyez, en fait, il n'y a pas eu ce déracinement pour les Siciliens. il n'y a plus ce déracinement, cette déchirure, comme par exemple, il y a pu avoir un migré ou un migrant sicilien qui partait vers les Etats-Unis. Même la langue, vous savez, donc, c'est vrai que ce sont des langues différentes, mais les Siciliens vivent tellement à côté des uns, des autres, à côté des Tunisiens et des Maltais qu'entre eux, il y a une langue qui se crée, qu'on appelle d'une façon plus ou moins correcte, sabir, mais on l'appelle surtout le siculo-tunisien. Et donc, dans ce livre, il y a, bon, j'essayais de mettre un petit peu d'expressions en siculo-tunisien qui est en sicilien assez particulier parce qu'en fait, c'est différent du sicilien de Sicile parce qu'il est mélangé à l'arabe tunisien, au français, au maltais. Et donc, il y a des expressions de ma grand-mère parce que quand même, je fais partie, j'ai oublié de vous dire, de cette migration donc arrivée ici en 1830, c'est ma famille maternelle et paternelle qui sont après partie en 1945 par contre. Et donc, moi, je suis revenu, je dis revenu au pays il y a 25 ans. Et donc, je me rappelle toujours de ces expressions de ma grand-mère et qui était tout à fait qu'en fait, les Siciliens de Sicile ne comprenaient pas du tout. Donc, ce sont des mots qui sont totalement en fait, un peu, qui changent parce que ce sont des mots arabes ou des mots français qui sont totalement en fait, enfin, sicilianisés si je peux dire. Et donc, ce roman, il aborde aussi un des problèmes en fait, qui est la religion en Sicile parce que, bon, il parle de cette société qui est totalement prise vraiment presque d'assaut par cette religion qui est la religion bien évidemment chrétienne et donc, tout le monde, cette fille et cette Hilaria est très rébelle et elle n'accepte pas déjà ce que, par exemple, le prêtre lui raconte. Donc, je vous disais que c'est aussi un village communiste qui représente un gros problème pour les diocèses de Trapani parce qu'elles ne savent jamais quel prêtre envoyer. Ça, c'est vrai en fait parce que c'était aussi écrit dans certaines lettres que je peux dénicher à Favignane et donc, il y a un peu tout ça. Donc, vous voyez, cette fille est une rébelle en fait, elle en a un peu marre de cette société, de la pauvreté, de la religion et c'est pour cela qu'il décide vraiment de partir et de fermer un peu cette parenthèse sicilienne. et en Tunisie, elle trouvera l'amour, elle trouvera son mari et après, donc, ils partiront vers, ils partiront en Afrique du Sud. est une fille aussi qu'il y a qui est contre toutes les injustices. Par exemple, dans le roman, elle dit, mais pourquoi dois-je quitter mon pays ? Pourquoi il y a des gens qui restent ici et moi, à cause de la misère, je dois quitter mon pays ? Donc, il y a beaucoup de questionnements dans ces romans sur la religion, sur la politique, sur la corruption, sur la mafia, bien évidemment, sur la violence faite aux femmes. Donc, il y a beaucoup de questionnements et Hilaria essaie un peu de répondre à ça. Ensuite, donc, ils partent vers l'Afrique du Sud. Ce sont deux périodes différentes parce que je parle de l'apartheid, en fait, dans la période de Nelson Mandela et là aussi, elle essaie donc d'aller vers, de combattre les injustices, être du côté des populations noires, de lutter contre l'apartheid, etc. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dans les romans. Certaines sont bien évidemment, comme je vous disais, historiques, donc il y a des points historiques comme les bombardements, les migrations, etc. Après, il y a beaucoup de fictions. Et voilà, donc, je pense avoir fait le tour. Là, après, si vous avez des questions, je peux bien évidemment vous répondre. Donc, merci, merci beaucoup. Je vous remercie pour cette conférence intéressante. C'est presque un peu un témoignage autobiographique. Et donc, c'est passionnant pour moi. Quand c'est autobiographique, à mon avis, c'est passionnant. Mais j'aime bien, là, je vais parler en historien et un peu la préhistoire de votre histoire, l'immigration sicilienne-italienne au début du 19e siècle est due à un certain appel de la Tunisie. On appelait à cette époque-là les étrangers, les Siciliens, les Maltais, parce qu'on avait besoin, et la Tunisie ont commencé une période de réforme politique, etc. On comprend pourquoi cette ruée, je dirais, d'Italiens, de Maltais, etc. Mais en fait, il y a une chose que j'aimerais bien dire et qui correspond un peu à ce qui se fait dans le cadre de ce colloque. La Tunisie faisait appel à des étrangers principalement depuis le 17e siècle. et même fin 16e et à partir du 17e. On a fait appel aux Turcs. Ce n'est pas vrai, les Turcs n'étaient pas venus en conquérant. Ils étaient appelés, demandés. On a fait appel aux Andalous, ils sont venus en masse, les Andalous, jusqu'à Alger ou jusqu'au Maroc. Pourquoi ? Parce qu'on a pris ces gens-là. On a intégré les captifs de la course. On les a intégrés et qui se sont islamisés ou non, mais ils étaient intégrés, intégrés dans la société perdue, la société et la catégorie aristocratique perdue de la société. Et puis, on continue à appeler des gens au 19e siècle, le cadre du Sicilien, etc. Je ne parle pas des Français qui étaient venus dans le cadre de la colonisation. C'est autre chose. Les autres, ils étaient venus comme des Siciliens et les autres d'une autre manière. Ce n'est pas la même chose. Mais quand même, il y a aussi l'appel des Français. Alors, le mot que j'ai utilisé moi dans un article, la société tunisienne est une société d'appel et elle continue à l'être jusqu'à maintenant. La société d'appel, je suis heureux de voir ce colloque, s'organise en Tunisie, quelque part, une concrétisation de cette société d'appel qui ne finit pas d'appeler. Et puis, en Tunisie, actuellement, on veut vivre par ce côté d'appel. Le tourisme, qu'est-ce que c'est ? On cherchait à attirer les gens. C'est une société aussi d'appel. Excusez-moi d'avoir fait cette digression et je donne la parole à vous si vous voulez poser des questions ou discuter. Sans oublier, pardon, ce que vous dites, tout à fait, que la Tunisie continue à être un pays d'appel. Parce que, bon, souvent, on oublie un petit peu, on parle souvent des migrations, mais il faut savoir que la Tunisie est en train aussi d'accueillir beaucoup de migrants subsahariens et qui, voilà, qui aussi s'installent en Tunisie, parfois, ou d'autres fois, elles essayent de partir donc vers l'Europe, mais beaucoup s'installent en Tunisie. Donc, elles commencent à avoir les premiers mariages mixtes, par exemple, et je connais, qui ont ouvert des petites sociétés, des ateliers. Donc, vous voyez, ça veut dire, cette Tunisie est toujours en effet, dans tous les sens, je peux dire, mais aussi, donc, elle continue à recevoir, malgré, donc, une crise, qui est aussi une crise économique importante, que nous sommes en train de... voilà. Bon, donc, je passe à deux questions. Ce sont des arrivages différents. Et l'appel des subsahariens, etc., aujourd'hui, c'est parce que la société tunisienne vieillit. On ne fait pas assez d'enfants, on est rendu à 2,1, quelque chose comme ça, comme taux de naissance. et la pyramide des âges est en train de... Alors qu'elle était complètement ouverte, un peu comme les pyramides égyptiennes, la base se rétrécit et on a beaucoup moins d'enfants et on a des moments où on ne trouve pas, malgré le chômage, malgré les harrakes, etc., on ne trouve pas la main-d'oeuvre, d'où le phénomène d'ailleurs tous les Africains, ou en tout cas une grande majorité, dès qu'ils débarquent, ils travaillent. Vous voyez ? Et ça, c'est un peu l'ambiguïté. On n'avait pas cité les Juifs libournés qui sont venus aussi en Tunisie, etc. Donc, les arrivages, nous, on n'a pas demandé aux Phéniciens de venir, ils sont venus d'eux-mêmes, mais on n'a pas demandé aux Romains non plus. Et ma remarque, c'est qu'on a souvent exagéré ces arrivages. Quand on va dire les Phéniciens sont venus, déjà au Liban, ils n'étaient pas assez nombreux. Alors, ils ne pouvaient pas venir débarquer chez nous en grand nombre. Vous voyez ? Quand on a dit les Vandales sont venus, on oublie qu'ils sont repartis pour aller détruire Rome. Et pratiquement, on n'a pas gardé, on a gardé quelques-uns certainement, mais la plupart des Vandales sont repartis. Quand on va dire les Hilaliens sont venus s'installer chez nous, on oublie qu'il y a une partie qui est partie en Algérie, qu'une autre partie est partie au Maroc, etc. Donc, il y a comme une perception qui, on va dire, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas vraiment vraie. Vous voyez ? On a été envoyés par les Turcs, alors que peut-être qu'on a eu des Ottomans, etc. On a eu beaucoup plus d'Albanais et de Bosniens, etc., que de Turcs de souche. Vous voyez ? C'est un peu ça le problème. Et ils sont venus en tant que Turcs ? Et les Andalos, quand ils sont revenus chez nous, en fait, ils étaient partis de chez nous, donc ils sont revenus. En fait, ils ne sont pas... On a eu aussi les Espagnols, on a eu les Russes blancs, etc. Et les Grecs ? Les Grecs. Quelqu'un d'autre ? Oui, bonjour. Deux questions toutes simples. Quel est l'éditeur ? Et peut-on se procurer ce roman cet après-midi ? Pardon ? Donc quel éditeur ? L'éditeur du livre. Ah, d'accord. Donc c'est la maison d'édition arabesque. C'est Monsef Chébi. Voilà. Monsef Chébi. Voilà. Chébi est la maison d'édition arabesque qui est en train d'ailleurs de s'ouvrir un peu à ce genre de roman sous la mémoire sicilienne de Tunisie. Monsef Chébi. Monsef Chébi. Monsef Chébi. Allez-y. Donc moi, j'écris en français. Donc je garde mon accent italien mais j'écris souvent en français en fait. Donc les livres sont écrits en français et là, au mois de février, il y aura la traduction italienne, arabe aussi et anglaise. Donc, pour répondre. Alors, s'il n'y a pas... Je voudrais d'abord vous remercier pour cette analyse très variée entre ce qui est des déplacements de population liés à des contextes économiques et ce qui sont des démarches militaires. C'est, il est temps d'avoir un peu de culture et de recul sur les mots qu'on emploie. Et je voulais vous poser une question. c'est de savoir pourquoi vous, en tant qu'homme, vous avez choisi un modèle femme pour présenter cette démarche. Oui, vous n'êtes pas le seul à vous demander ça. Donc, pourquoi ? Je ne saurais pas vous répondre en fait. Parce que peut-être que, bon, vu que j'avais découvert cette émigration en 43 féminine, enfin féminin plutôt, depuis Favignane, peut-être que c'était ça en fait, vous voyez. Je pense, oui, peut-être. Ok, alors, est-ce que vous, on peut passer à l'heure ? Ah, il y a une question encore. Il y a une question encore. attendez le micro, s'il vous plaît. Le micro, le micro. Une petite question. Comment vous voyez ou comment vous expliquez l'immigration des Italiens ou des Siciliens vers la Tunisie dans les années 40 et l'immigration des Tunisiens de nos jours ? Et l'immigration des Tunisiens vers l'Italie ? De nos jours. De nos jours. Mais vous savez, on l'explique... Oui, on l'explique surtout, ce sont les mêmes motivations, souvent. Donc, ce sont des motivations économiques. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous disais, même les modus operandi et les mêmes parce qu'ils partaient aussi avec des petites embarcations. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient poussés parfois par la faim aussi, par la famine dans certains villages. Donc, voilà. C'est un peu... En fait, l'histoire, on dit, se répète. Sauf que la Tunisie était société d'appel. Mais non, l'Europe, elle n'est pas une société d'appel. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci. Nous passons donc à autre chose. Si vous ne voyez pas d'inconvénients, nous allons écouter une poétesse, Ria Benegi, qui va nous réciter son poème intitulé Les dévoreuses. Poétesse. Allez, voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Comment ont fini leurs prières et projets ? Leur rêve à payer de chères larmes ou regrets ? Hélas, nous ne sommes dans la même optique. Et je n'ai en guise de tristes répliques que le grondement sourd des sombres profondeurs. Et ces vagues qui enragent mugissent et rugissent. Voyez comme elles soulèvent la mer, la creuse, la cambre. Dieu, quels tapages elles peuvent faire quand des mentes de leur piédestal s'effondrent. Pourtant, elles se relèvent de leur décombre, plus haute, puissante, telles des dragons furieux, toutes griffes dehors, râlant, gueule ouverte pour engloutir tout ce qu'elles rencontrent sous leurs cieux. Et vingt et cent et mille fois elles répètent leur jeu, le répètent indifférentes au saccage, insouciantes des vies qu'elles brisent et ravagent, le répètent jusqu'à succomber à leur propre épuisement. Ô vagues féroces épuisées à cette heure, autant de cris déchirants et tant de malheurs pour enfin vous abandonner au rivage et venir mourir sous mes yeux. Jours sans fin et nuit blanche, au soir, dans les eaux noires et sur les terres meurtries par l'avalanche, les dieux de l'Olympe, prenant leur royale pose, jettent de temps à autre de fulgaces regards. Sans grand intérêt, Déméter et Poséidon cause. Encore une histoire d'homme à l'abandon, tombé entre les crocs de la mer sauvage. Encore une histoire, rajoute-t-il, écrite à l'encre des flots dans un livre sans pages dont on ne rachètera jamais les douleurs muettes que portent leurs maux. Merci. C'est un plaisir. Merci à vous. Je m'en vais. Je ne sais pas. Si vous voulez qu'elle reste, elle peut rester. Merci. Merci à vous. Donc, il faut se caper et on revient pour les autres interprincés. Merci.